Il était également directeur général d'une institution adjoint, puis de PDG d'une institution de renommée en Tunisie, c'est la BTS, c'est la Banque Tunisienne de Solidarité. C'est une banque spécialisée dans le microcrédit et il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises publiques, en sa qualité bien entendu. Depuis 2012, il est le président du régulateur tunisien, donc le comité de gestion des assurances, le CGA tunisien. Et actuellement, sur un plan international, il est membre du conseil d'administration de l'Africa Réassurance. Voilà donc pour résumer un tout petit peu la biographie de Sihaf El-Gharbi, un haut commis de l'État tunisien, à qui je donne la parole pour présenter ses conférenciers. Merci, c'est Agnès. Je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de la FANAF. A leur tête, M. Adamandai, de m'avoir honoré par cette invitation pour présider ce prestigieux panel qui sera consacré à un débat au sujet des enjeux de la régulation et de la supervision. Excusez-moi, on a parlé tout à l'heure de la digitalisation. Eh bien, cette séance-là, elle sera en live streaming, diffusée en live streaming sur le site www.fanaf.org. Voilà, c'est le live streaming. Vous serez directement filmé. Faites attention. Donc on va faire attention à ce que nous disons. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur de présider ce panel consacré, comme je le disais tout à l'heure, aux enjeux de la régulation et de la supervision. Pour planter le décor, permettez-moi tout d'abord de vous présenter quelques pistes de réflexion, des éléments de réflexion et des propos introductifs afin de baliser les contours de la problématique qui nous est demandée d'en débattre. Une question qui se pose, quelles sont les conditions essentielles pour développer la séance dans les pays en développement ? D'abord, un certain nombre de préconditions, à mon sens, doivent être remplies pour développer la séance sur des bases solides. On peut résumer cela par la nécessité d'une saine infrastructure, c'est des cadres juridiques, judiciaires et comptables appropriés, un secteur financier adéquat, des commissaires aux comptes, des comptables, des actuaires et des évaluateurs de sinistres fiables, par exemple. Cela nécessite aussi un droit de responsabilité, bien sûr, les moyens financés d'investir dans la séance. Sur ces bases, de saines règles de jeu doivent être établies, par exemple dans les domaines de l'agrément de la solvabilité, notamment, pour protéger les consommateurs et favoriser le développement d'un marché de l'assurance solide, afin d'éviter que l'entre sur le marché des acteurs non qualifiés, dont la faillite pourrait nuire gravement aux consommateurs et aussi miner durablement leur confiance dans l'assurance. En effet, l'un des problèmes essentiels dans les pays en développement est de construire progressivement la confiance des consommateurs. Enfin, il est nécessaire de faire en sorte que ces règles de jeu soient respectées et, pour ce faire, de mettre en place des autorités de réglementation et de contrôle compétentes qui disposent de pouvoirs adéquats. Pour des pays faisant partie de la Zoncima, l'objectif suprême doit, à mon sens, viser la création des conditions préalables pour renforcer le marché de l'assurance et lui permettre de répondre aux défis de la croissance économique, et ce, en renforçant les capacités de régulation et les ressources de supervision, en évaluant les faiblesses et les opportunités liées à la collecte de données, la formation professionnelle, les capacités actuarielles et le comportement sur le marché. Il faut aussi développer la transparence et l'efficacité de l'industrie de l'assurance et, enfin, assister les sociétés d'assurance et les superviseurs à l'implémentation des normes et des standards internationaux. La problématique qui nous est demandée d'en débattre au niveau de ce panel est la suivante. Comment équilibrer, premièrement, la supervision technique et les obligations réglementaires avec des pressions économiques, politiques et commerciales ? Comment équilibrer aussi, vous concilier, l'objectif contradictoire de la surveillance prudentielle et le développement d'un marché particulier de la Zoncima ? Notre panel pourra aussi aborder également le coût de la réglementation prudentielle aux assurés et de la façon d'éviter une réglementation excessive. Comment concilier le besoin de protection des assurés avec la quantité appropriée de la régulation ? Alors que le rôle des superviseurs est de veiller à ce que les assureurs respectent leurs engagements envers leurs assurés en tout temps, une approche trop prudente peut entraîner des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Pour débattre de ces thématiques, ô combien importantes et sensibles, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Mamadou Koni, DG Alliance Côte d'Ivoire, qui est administrateur d'Alliance Côte d'Ivoire depuis 2014, membre du bureau exécutif de la FANAF, en charge des questions réglementaires et de relations avec la régulation, membre du comité des experts de la CIMA depuis 2014 et surtout ancien commissaire contrôleur en chef de la CIMA pour la période 2002-2010. Donc c'est quelqu'un qui a deux casquettes et on aura beaucoup à discuter avec lui sur cette problématique. du moment qu'il était ancien contrôleur et maintenant il est de l'autre côté de la barrière. Les Suisses, excusez-moi des termes, qualifient les ex-contrôleurs qui partent vers le secteur d'ennemis, c'est notre guillemets, et auteurs de plusieurs communications sur le développement du secteur des assurances en Afrique. J'ai le plaisir aussi de recevoir M. Pierre Péloche, à ma gauche, qui est associé au cabinet international Hearst & Young, spécialiste des institutions financières. Il coordonne le développement du cabinet dans de nombreux pays émergents, non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et dans les pays de l'Europe de l'Est. Il est de ce fait en contact avec nombre de pays régulateurs, acteurs du développement économique et nombre de compagnies très diverses qui l'accompagnent dans leur transformation. Et enfin, nous aurons aussi le plaisir de recevoir notre cher Christian Pirotti, directeur des affaires européennes et internationales au sein de la Fédération française des affaires, des assurances depuis janvier 2003, qui est diplômé des universités de Webportal en Allemagne, excusez-moi Christian si j'ai écorché le nom de l'université, et de Paris, Panthéon-sur-Bonne, spécialité en management européen et international. Christian a aussi été auparavant vice-président des affaires publiques et réglementaires, Daesh, Gorn, NV, après avoir été entre 2005 et 2008 directeur des affaires gouvernementales Europe chez PMI Mortgage Insurance Limited. Il a préalablement été consultant senior auprès du directeur général de la Direction générale de la concurrence à la Commission européenne 1993-1999, et actuellement directeur des affaires internationales et des relations internationales du CEA, Comité européen des assurances, devenu Insurance Europe, entre 1999 et 2005. Voilà, je vous ai présenté nos chers panélistes. Je vais poser une question commune à nos chers panélistes. C'est une question que je vous adresserai à tour de rôle. Pouvez-vous nous décrire chacun de son point de vue et de son positionnement professionnel, pourquoi y a-t-il nécessité impérieuse à réguler et superviser l'activité d'assurance, et comment surtout concilier et équilibrer la supervision technique et les obligations réglementaires avec des pressions économiques, politiques et commerciales d'un marché en voie de développement comme celui de la Zoncima ? Donc la parole est à toi, M. Coney. La parole est à vous. Merci beaucoup, Président. Pour reprendre à cette question, je vais commencer par une anecdote. Il y a deux ans, j'étais à un rendez-vous avec le président de la FANAF dans un pays de la CIMA pour rencontrer le ministre des Finances. Et à l'entame de la rencontre, nous avons annoncé au ministre que le secteur des assurances venait de payer le plus gros sinistre de son histoire, à hauteur de 30 milliards. Et nous l'avons fait avec une certaine fierté. Et à notre grande surprise, la réaction du ministre s'était de dire « Cette structure à laquelle vous avez payé ces 30 milliards a certainement eu de bons avocats pour vous contraindre à payer. » Et que ma préoccupation, moi en tant que ministre des Finances, c'est les milliers d'assurés et bénéficiaires du contrat qui attendent leur sinistre d'être payés et qui n'ont pas ce fonds-là pour s'offrir les services d'avocats compétents. Je pense que rien que ça, cette petite histoire illustre à suffisance la nécessité du contrôle des assurances. Parce que dans cette réaction du ministre, nous avons tout. la nécessité du contrôle et l'indépendance du contrôle. Puisque c'est le patron du régulateur, le patron de la régulation qui nous parle en disant « Ça, c'est sa préoccupation de tous les jours. » C'est une forme d'insatisfaction du contrôle qui est diligentée à travers le secteur des assurances. Et donc, je pense que ça, ça nous amène à réfléchir. Est-ce que le contrôle est nécessaire pour le secteur des assurances ? Je dis oui. Pourquoi ? À cause du déséquilibre relationnel qui existe entre l'assureur et les milliers d'assurés qui font confiance au secteur des assurances, mais dont, derrière, la qualité des services n'est pas souvent au rang de vaut. Donc ça, c'est la première partie de la question. Oui, le contrôle est une impérieuse nécessité. La seconde partie de la question, elle dit comment concilier effectivement ce contrôle-là avec les impératifs économiques, mais surtout comment faire en sorte que le contrôle puisse être indépendant des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, mais aussi de toutes sortes de pouvoirs. Et là, pour répondre à cette question, je vais prendre la symbolique de l'arbre, l'arbre qui protège. Quand vous allez dans nos villages, souvent les marchés se déroulent au-dessous d'un grand arbre où il y a des feuilles, il y a de l'ombre, et tout le monde y trouve son compte. Et là, vous protège tous les acteurs du marché, du petit marché qui se met en place. Pour moi, le régulateur a cette fonction d'arbre. Et comme vous savez, un arbre, pour qu'il soit solide, il a besoin que ses racines soient bien plantées. Et donc, l'indépendance du contrôle, d'abord, c'est au niveau des racines. Au niveau des racines. Les racines, c'est le système que je mets en place pour garantir le contrôle, ou bien pour exercer le contrôle des assurances. Comment je construis ce système ? Comment je fais en sorte que le cadre institutionnel qui régit le contrôle des assurances puisse garantir son indépendance ? Ça voudrait dire que je vais mettre en place la structure de contrôle. Je vais faire en sorte qu'en ce qui concerne ces pouvoirs, ils puissent avoir les indépendances, l'indépendance nécessaire pour interagir avec le secteur, avec l'ensemble de l'écosystème. Et vous savez, un arbre, pour pouvoir faire des fruits, pour pouvoir faire des fleurs avant les fruits, a besoin aussi, surtout, des fertilisants. Et pour nous, les fertilisants, ce sont les hommes qui vont venir animer. Donc, les racines sont posées. Et quand vous regardez le traité CIMA, je dirais que les racines, c'est au niveau déjà du traité. Le traité qui dit, voici la composition de la commission de contrôle, voici comment je règle le conflit d'intérêts, voici comment je procède à la désignation des membres de la commission de contrôle, mais aussi du secrétariat général. Donc, ça, ce sont les racines. Une fois que les racines sont posées, il faut que derrière, on puisse avoir les fertilisants de cette arbre-là pour pouvoir lui permettre de produire les fruits. Et les fertilisants, ce sont les hommes et les systèmes que je mets en place. Ces hommes ont besoin d'être des gens intègres, ont besoin d'avoir un leadership qui est vraiment affirmé. Et ces hommes ont besoin aussi d'avoir une vision pour l'activité. Et donc, à côté de ces hommes, nous avons aussi les systèmes. Les systèmes, ce sont les procédures. Les systèmes, ce sont aussi toute l'infrastructure informatique, digitale qui va accompagner l'activité. Donc, ce sont ces deux aspects-là mis ensemble. Donc, un système de contrôle qui propose un cadre institutionnel qui garantit vraiment l'indépendance et derrière, un système de choix d'animateur du système qui vient aussi, à un moment donné, appuyer la structure et lui permettre de produire les fruits nécessaires à tous les acteurs du marché pour pouvoir exercer leur activité en bonne et due forme. Et donc, le système vient en cela protéger tous les acteurs, les compagnies d'assurance, les gens qui ont fait confiance au secteur, surtout les assurés et bénéficiaires du contrat qui, dans cette relation déséquilibrée, ont besoin d'un système qui rassure. Le président, voici peut être ma première réponse à cette question. Merci, M. le Président. Je crois qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, M. Cunet, la finalité première de l'assurance reste de permettre à la population, à l'ensemble des clients potentiels, de protéger des biens et des personnes. Pour aller confier sa protection à une compagnie d'assurance, lui donner de l'argent, une souscription d'un contrat en échange d'une protection, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, il faut être certain, comme vous l'avez dit dans votre anecdote, de ne pas être obligé d'aller chercher un avocat si on a besoin de se faire rembourser, un sinistre. Eh bien, le régulateur, il a ce rôle de développer la confiance et c'est un rôle indispensable, on l'a vu dans tous les pays. Vous avez dit, M. le Président, dans votre introduction, il faut savoir éviter que des opérateurs non qualifiés envahissent le marché. Voilà une question de confiance parce qu'un opérateur non qualifié peut être très tentant jusqu'au jour où on a un sinistre et là, on sent mieux sa douleur. Par conséquent, le rôle premier pour nous, c'est vraiment ce développement de la confiance et quand on entend les chiffres qu'on a entendus dans le panel précédent où, en gros, 30% des primes viennent de l'Amérique, 30% viennent de l'Europe, 30% viennent de l'Asie et 1,4% viennent de l'Afrique, on voit bien qu'il y a un pas encore à franchir dans l'établissement de cette habitude, de ce comportement d'assurance. Et pour ça, la confiance est un point de base, une racine, comme vous dites. Et la confiance, elle passe par quoi ? Elle passe par un client qui voit là une protection réelle, ce qui veut dire qu'il faut montrer que cette protection est bien réelle, d'une forme de simplicité, de transparence. Je comprends ce que j'achète. Ce n'est pas facile avec l'assurance. C'est un métier très professionnel où, parfois, on emploie beaucoup de termes. Il y a beaucoup de petites lignes dans les contrats et ça ne contribue pas à la confiance. Et c'est aussi une question d'avoir confiance dans celui qui vous conseille, le devoir de conseil. Voilà trois points. La simplicité, la protection réelle, le devoir de confiance, qui sont trois exemples de ce sur quoi doit agir le régulateur. De manière indirecte, certes, ça reste à la compagnie d'être la meilleure par rapport à sa compétition, mais le cadre que peut développer le régulateur est indispensable si on veut faire démarrer le marché. Et pour être très clair, il y a quelques mois, quand nous avons vu les nouvelles réglementations concernant les capitaux requis pour les compagnies d'assurance proposées par la CIMA, on a entendu le débat hier, ça n'amuse pas tout le monde, c'est normal, c'est difficile, c'est compliqué. Ceci dit, je peux vous dire que c'est extrêmement rassurant, globalement sur les marchés, de voir que c'est un signe positif, même si, après, il faut trouver l'adaptation, le timing qui va bien, les niveaux qui vont bien, c'est un signe indispensable et très positif d'une maturation, d'une maturité du marché et de sa professionnalisation, et ça, c'est un facteur de confiance important. Merci, Pierre. La parole est à Christian. Oui, c'est difficile, après toutes ces interventions, mais laissez-moi insister sur la confiance et surtout sur l'importance de règles prudentielles adéquates à chaque marché. C'est que, je pense, on est tous d'accord, le règlement de sinistre est clé, et je vais revenir, mais le fait que la compagnie sera encore là dans quelques années pour pouvoir honorer ses obligations est très, très important. Et pour nous, dans un marché comme la France, qui est un marché très mature, la confiance dans le marché, dans sa totalité, est importante. On n'a comme marché aucun intérêt, qu'un acteur montre des faiblesses, parce que ça montre des faiblesses pour tout le marché. Juste pour illustrer mes propos avec quelques chiffres sur le marché français, on règle à peu près 13,4 millions de sinistres par an. Ça veut dire, juste pour vous dire l'importance d'un processus très rigide et très performant, on règle à peu près 37 000 sinistres par jour. Ça veut dire que vous devez être très rigide et très performant dans ce que vous faites, sinon vous avez des clients qui tapent à vos portes tous les jours. Et si vous comparez que... Je sais que la comparaison est un peu artificielle, mais en comparaison, devant notre ombudsman, on a moins que 30 000 cas. Vous voyez, à toutes les assurances qu'on produise dans notre marché, le taux d'erreur est relativement faible. Et comme mon collègue à côté a dit, c'est qu'en fait, l'assurance est très complexe. Le client n'a pas ni la capacité, ni la volonté de comprendre tout. Mais si je prends une analogie, quand vous montez dans un avion, vous avez confiance que l'avion, que l'entretien de l'avion est fait dans les règles de l'art. ça ne vous intéresse pas quelle huile ils mettent dans le moteur. C'est un peu la même chose en assurance. Il faut avoir confiance. Et le système en soi, la supervision, les règles sont clés à cette confiance. Et laissez-moi, et on va avoir le temps de débattre après, pour moi, il y en a deux volets et demi, si je peux m'exprimer. Il y a le volet prudentiel, il y a tout le volet de distribution. Et je mets un autre volet à part, c'est tout ce qui est la protection des données du client, qui est clé et qui devient, et on a parlé dans le panel avant, des GAFA, qui est quand même quelque chose extrêmement précieux et extrêmement délicat à gérer. Merci. Donc, pour résumer, nos trois panélistes sont unanimes sur la nécessité impérieuse de superviser le secteur des assurances. Ici, il y a un mot-clé qui se dégage des présentations de nos amis panélistes, c'est le mot confiance. Et effectivement, cette confiance trouve sa justification dans le fait que l'assurance, finalement, vend des promesses. Les assureurs vendent des promesses. Il faut que vraiment, les gens, les consommateurs de cette assurance aient une confiance totale, dans la concrétisation de ces prévisions vendues. J'ajouterai en tant que régulateur qu'au-delà de cet aspect de confiance sur lequel vous avez tous insisté, j'ajouterai qu'il y a aussi une pression politique, économique, sociale à ce que ce secteur soit le mieux régulé et le plus régulé aussi. Je peux en parler des pressions que nous-mêmes, en tant que régulateur tunisien, nous subissons de la part des pouvoirs publics, même des acteurs du secteur qui voient que pour eux, laisser, par exemple, des acteurs défaillants exercés dans le secteur, s'annouiraient à leur business et s'annouiraient à leur image de marque, les assurer, surtout. Donc, le consommateur de cette industrie ne cesse vraiment de faire part de leurs inquiétudes et de leurs problématiques avec le secteur. Et je pense que cette nécessité impérieuse trouve sa justification amplement. Donc, je passerai à une série de questions que j'avais posées à chacun de vous pour... Je m'adresse à M. Conné. Comme étant à la tête d'une société d'assurance, vous placez, bien sûr, du côté, actuellement, du côté des consommateurs de la régulation de la supervision, pouvez-vous nous faire part des faiblesses et des contraintes que vous jugez caractériser la régulation et la supervision telles qu'exercicez actuellement au sein de votre zone ? Et vous êtes bien placé du moment que vous êtes à la fois... vous étiez régulateur et maintenant, vous êtes à la tête d'une compagnie d'assurance. Merci, Président. Déjà, merci pour cette question. Moi, souvent, le marché me demande... Je connais... Si vous retournez au contrôle un jour, seriez-vous un bon contrôleur ? J'ai dit... Je ne sais pas s'il existe un bon contrôleur parce que quand le marché dit de vous que vous êtes un bon contrôleur, vos collègues commencent à douter de votre indépendance. Mais ce que je sais, c'est que si je retourne au contrôle, je serai meilleur que celui que j'ai été. Et donc, pourquoi je le dis ? Parce qu'ayant participé moi-même aussi, je pense que ça fait l'objet de discussion avec les anciens collègues, à pas mal de tests aujourd'hui qui sont en application. Et donc, moi-même, je rencontre aussi des difficultés pour les affaires appliquées. Mais ayant aussi vécu vraiment de façon profonde l'exploitation d'une compagnie d'assurance et donc, ayant vécu les problématiques des marchés, vous savez comment je suis venu en compagnie. La première des choses qu'on m'a dit, je connais, occupez-vous de la mise en conformité des contrats et des relations avec le régulateur. Parce que déjà, on doute de ma compétence à pouvoir faire de la croissance et à créer du résultat. Et, à la limite, on était un peu apéreux par le fait que j'aurais, vis-à-vis des clients, un discours peut-être qui ferait fuir les clients ou bien qui mettra mal le développement de la compagnie. Moi, j'ai dit, dès le départ, non. Moi, je vais parler aux clients. Je viens, certes, du contrat, mais je vais parler aux clients. Je vais vendre leurs contrats. Je vais faire le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais aller rencontrer les marchés, nos partenaires, et discuter, comprendre et comment appliquer les choses. Et donc, ayant vécu ces deux expériences, je pense que j'ai un certain nombre de choses aujourd'hui qui me permettraient peut-être un jour, dans une vie ultérieure, si je retourne au contrôle, d'être un meilleur contrôleur. Mais en même temps, votre question, elle me permet d'anticiper sur ça, qui a dit, quelles sont les faiblesses ? Déjà, d'entrée de jeu, nous avons aujourd'hui, au niveau de la zone CIMA, un système de contrôle qui a été mis en place à peu près il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est un système de contrôle qui continue d'être enviée un peu partout dans le monde, en ce sens qu'on a réussi, dans cette zone-là, à mettre en commun 14 pays qui interagissent ensemble dans le cadre de la régulation du secteur des assurances. Donc, ça, c'est un succès. Cela dit, un système qui a été mis en place il y a 25 ans a forcément éprouvé des difficultés. Il a été mis en place il y a 25 ans dans un écosystème particulier qui n'est pas forcément le même aujourd'hui. Donc, il y a forcément un besoin de réadaptation, de review, un besoin de mise à niveau et forcément, des faiblesses sont apparues en cours de chemin. Bon, sur ce côté, je ne vais pas trop insister parce que je pense qu'il y a des voies plus autorisées pour peut-être traiter ces questions qui, d'ailleurs, sont prises en charge par les instances de la CIMA. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la pratique du contrôle, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Nous avons un contrôle qui est essentiellement, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, encore orienté sur le respect des ratios. Sur le respect des ratios. Vous avez la marge de solvabilité, vous avez la couverture des engagements réglementés et puis deux ou trois ratios relatifs aux frais générales. Je pense que c'est l'essence, aujourd'hui, des rapports de contrôle, même s'il y a d'autres éléments qui sont mentionnés à l'intérieur. Ce qui peut manquer aujourd'hui à notre contrôle, c'est aujourd'hui la protection directe du consommateur. La protection directe du consommateur. D'ailleurs, ce consommateur, quand vous faites une enquête de terrain, il remet en cause même l'efficacité du contrôle. En disant, quand vous dites que, écoutez, nous avons un contrôle qui garantit effectivement nos opérations et donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous avez des consommateurs, y compris des grandes entreprises, qui vous disent, non, moi, je veux une lettre de confort, je veux ceci, je veux cela. Donc, ça veut dire qu'il y a cette question de confiance qui a besoin d'être rétablie. Je pense que les collègues en ont parlé tout à l'heure. Cette question de la crédibilité du secteur et elle passe par une consommation directe du consommateur. Et là, comment le faire concrètement ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans les process, il faut aller dans les produits, il faut vraiment donner un sens concret de terrain, de dé-tour-dé, où véritablement, on voit dans les exploitations comment les choses sont montées. Je prends un exemple très simple, la question du devoir d'information. Je pense que les collègues en ont parlé tout à l'heure. Quand vous regardez, longtemps, on a insisté sur ce devoir d'information en le présentant comme étant une responsabilité de l'intermédiaire. D'ailleurs, quand on parle de banque d'assurance, c'est l'un des points qui revient. Quand on parle d'argent mandatel, c'est l'un des points qui revient, le devoir d'information. Mais ces devoirs d'information aujourd'hui, même dans les groupes, mais aussi au niveau européen, quand vous regardez les dernières directives sur la distribution, on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant pour garantir la bonne exécution de l'opération d'assurance. Le problème doit être attaqué à la racine. Est-ce que le produit qui est mis en place, qui est mis à la disposition de l'intermédiaire est un produit qui était adapté à la cible, au target ? Et donc, je pense que le régulateur devrait peut-être faire en sorte qu'à ces niveaux déjà, on puisse avoir des produits qui répondent aux besoins des clients avant même que ce produit soit mis à la disposition des intermédiaires. Ça voudrait dire quoi, concrètement ? Il faut que dans la conception des produits, on puisse avoir un cadre, mais interne à l'entreprise, parce que là aussi, il faut continuer à responsabiliser les entreprises. Il ne faut pas faire leur travail à leur place, mais surveiller le cadre qui régit le produit. De plus en plus, on parle de la gouvernance produit. Ça suppose qu'il faut avoir des comités en interne qui travaillent sur leurs produits et qui s'assurent avec la voix des clients que ces produits-là répondent véritablement aux besoins des clients. Et donc, c'est ce travail-là, en amont, qui peut garantir une meilleure application du devoir d'information et qui n'est pas clairement fait aujourd'hui. Je sais que c'est une contrainte, mais je pense que le régulateur devrait peut-être travailler sur ces aspects pour définir le cadre dans lequel, en interne déjà, les compagnies devraient élaborer leurs produits et les mettre à la disposition du public. Alors, une fois qu'on le fait, il faut des procédures internes. Moi, j'expérimente ces choses-là dans mon entreprise. Je sais que les responsables commerciaux ont tendance à me dire « écoutez, déjà, vous mettez trop de bureaucratie sur leurs produits. » Oui, il faut ça, parce que ce qui s'est passé c'est que souvent, on envoie des produits sur le marché. Et le retour ne nous est pas satisfaisant parce que, quelque part, on n'a pas associé toutes les parties prenantes, notamment les sinistres. Mais aujourd'hui, les nouvelles fonctions clés dont on a besoin de mettre en place, qui sont des fonctions de contrôle interne qui doivent être mises en place, notamment le risque officiel, le compliance officiel, l'actuariat, et toutes ces fonctions-là doivent pouvoir être en entreprise et dire leurs mots avant qu'un produit ne soit mis sur le marché. Et vraiment, on les dit avec objectivité, on les dit aussi avec pragmatisme pour que le produit soit véritablement un produit qui reprend. Après, il y a la question de la gouvernance. Je sais que, par le passé, il y a quelques années, la CIMA a mis en place la gouvernance de façon générale avec des responsabilités beaucoup plus accrues au conseil d'administration, des règles de nomination des directeurs généraux. Mais là encore, il y a encore des efforts à faire parce que la gouvernance, aujourd'hui, elle sort du cadre strict du secrétariat général d'un conseil qui doit se réunir suivant une certaine périodicité et devient de beaucoup plus élargie avec des fonctions qu'on appelle plus ou moins des fonctions clés dans l'entreprise dont on fait la promotion ailleurs et dont nous avons besoin aussi de les avoir en interne. C'est la gestion des risques, donc le risque manager, c'est la gestion de la question de la compliance avec la régulation qui doit être prise en charge en interne avant même que la CIMA ne vienne et c'est la question aussi d'illégale et l'artuarial. Donc ça aussi, il faut renforcer la gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance technique, la gouvernance opérationnelle continue d'être un point de faiblesse de nos structures. Et dernier élément, c'est la gouvernance du système d'information. Le système d'information aujourd'hui, ce qu'on soit beaucoup plus, va au-delà du simple logiciel que j'ai, qui permet peut-être de faire des calculs ou d'enregistrer des sinistres et ainsi de suite. Il faut vraiment travailler encore sur la gouvernance du système d'information en ce sens qu'il y a de gros investissements qui sont attendus quand on parle de digitalisation et tout, il faut voir comment est-ce qu'on gère le projet dans ce cadre-là pour ne pas aussi, non plus, puisqu'on a aussi des questions de frais généraux, mais aussi, on prend aussi des risques en faisant ces investissements, faire en sorte que tout ça se déroule dans un cadre de régulation qui protège les derniers de la société et qui protège au-delà de ça le client. Donc, je dirais gouvernance opérationnelle, gouvernance des process, mais aussi gouvernance de façon générale qui prend en compte la distribution, mais aussi la conception des produits pour que les deux soient liés et qu'on ne conserve pas forcément l'obligation, peut-être, ce qu'on appelle misceline, lorsque ça suivit, qu'on dise, non, c'est le travail de l'intermédiaire qui n'a pas été bien fait, alors que derrière, c'est le produit qui n'a pas vraiment été bien enraciné, bien conçu et sur la base d'un besoin bien identifié. Je pense que le contrôle devrait peut-être travailler sur ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup, M. Coney, pour ces éclaircissements et ces éclairages apportés au niveau des faiblesses caractérisant la supervision ou la régulation actuelle dans le marché. vous avez insisté sur la nécessité de passer d'un système basé sur la régulation quantitative, seulement ces prévisions sont quantitatives sûres, pour introduire cette notion de pilier qualitatif qui vient d'être mise en place avec Solva2 en Europe et que plusieurs pays émergents et en développement commencent à mettre en place une deuxième règle de solvabilité qui tient compte effectivement de tous les risques inhérents à l'activité d'assurance, ce n'est plus le risque de souscription uniquement, et de mettre et de pousser ou d'inciter les compagnies d'assurance à mettre en place des systèmes de gouvernance capables de mieux gérer leur compagnie et surtout à mettre en place un système d'information qui serait demain capable d'informer toutes les parties prenantes sur la réalité de ces sociétés. Ça me permet de faire la transition avec notre ami Pierre pour justement avec cet excès que qualifient surtout les secteurs de réglementation. D'autres exigences réglementaires concernant la protection des données personnelles, le blanchement de capitaux et le financement des tourismes, la norme IFRS 2017 surtout qui se profile en 2022 qui était prévue pour 2021. Heureusement, on a retardé d'une année l'implémentation de cette norme. Pouvez-vous un petit peu nous entretenir bien de l'impact de ces nouvelles exigences réglementaires en termes surtout de coûts pour le secteur et d'images ? Voilà. Merci, monsieur le président. Oui, vous avez raison de le souligner. Bien sûr, toutes ces mesures représentent des coûts pour les compagnies. On l'a dit tout à l'heure, ces coûts semblent vraiment nécessaires si on veut pouvoir développer sérieusement le marché. Par conséquent, est-ce que ce sont des coûts de réglementation ou est-ce que ce sont des coûts d'investissement ? Je pense que c'est comme ça qu'il faut les regarder. Des coûts d'investissement sur un niveau de professionnalisation, alors parfois un peu forcé, pas forcément au rythme dont on le souhaiterait en tant que compagnie. C'est imposé par le régulateur. Parfois, il y en a beaucoup, beaucoup en même temps, et donc c'est compliqué à gérer. Je pense que c'est des coûts qu'il faut regarder comme des coûts de projet, des coûts de projet vers la professionnalisation. Et par contre, là où il faut faire attention, et ça c'est notre expérience avec beaucoup de nos clients, notamment dans les marchés émergents qui sont en train de se réguler et qui donc subissent cette pluie de réglementation importante, c'est de dire, attention, OK, pour un coût d'investissement, à condition qu'on arrive il va l'utiliser comme un coût de changement, changement de la culture, y compris dans notre entreprise, de cette gestion des risques, de cette gestion de la conformité, parce qu'une fois que le pli est pris, on s'aperçoit que ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Ce qui est dur, c'est la transition. Donc, investissons sous une forme de transition et de changement, et surtout, évitons, et ça c'est plus compliqué parce que ça fait souvent peur aux compagnies, évitons les coûts de fonctionnement associés à ces réglementations. Les coûts de fonctionnement, c'est, ah, un contrôle de plus à faire, il va falloir des gens qui vérifient, etc., etc. La chance que vous avez en étant soumis aujourd'hui seulement, entre guillemets, à toutes ces réglementations, c'est que vous pouvez aussi bénéficier des apports technologiques qu'on a déjà mentionnés précédemment et qui permettent d'éviter une partie sérieuse de ces coûts grâce à des automatisations, à de la professionnalisation, l'investissement dans les systèmes, l'investissement aussi dans la robotisation, etc., qui pour beaucoup de ces reportings obligatoires, de ces contrôles, vous parliez blanchiment, etc., on a mis en place déjà des contrôles blanchiment extrêmement automatisés, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'intervention et à la limite, ils sont presque encore plus sûrs aussi dans la mesure où, effectivement, il y a peu de risques attachés à tel ou tel cas particulier qu'on jugerait peut-être inutile de déclarer. Voilà, là, le système s'en charge. Donc, oui, c'est des coûts, mais regardons aussi non seulement ça comme un investissement, mais pensons au retour sur investissement. Le retour sur investissement, on l'a dit un peu tout à l'heure, il est dans la forme de confiance qu'on peut donner au marché et dans sa croissance en volume. Je voudrais revenir un moment là-dessus. On a dit, j'ai rappelé tout à l'heure le chiffre qu'on avait entendu de 1,4% sur le marché africain des cotisations. L'enjeu pour les compagnies d'assurance en Afrique, à mon avis, il est davantage de créer le marché que de faire la compétition pour piquer un petit bout de la part de marché du voisin. étant donné que c'est la part de marché globale qui est déjà encore trop faible qu'il faut développer. Et qu'est-ce qu'on a vu, quelles sont les leçons qu'on peut effectivement tirer, mon expérience dans beaucoup de pays émergents, sur des sujets assurance, mais même sur d'autres sujets, eh bien, c'est qu'on est entré dans une époque où les traditionnels silos de compétition sont en train de se rompre, en partie à cause du digital, en partie et même surtout à cause ou grâce aux nouveaux entrants, je ne sais pas comment le dire, parce que ça a du bon, ça bouscule, et à cause de ça, vous voyez une nouvelle mentalité s'installer qui est de dire entre les compagnies, mais peut-être avons-nous intérêt à penser à de la coopération et pas seulement à de la compétition. La fameuse coopétition dont on avait entendu parler un certain temps comme un buzzword assez marrant, oui, je pense que c'est en plein dans le marché aujourd'hui. J'ai un exemple très concret en tête, ce n'était pas sur de l'assurance pure, c'était sur du paiement. Le paiement n'a pas sa part de marché masse critique du tout atteinte dans certains pays matures, justement, les pays d'Europe de l'Ouest n'utilisent très peu le paiement mobile parce que les cartes nous suffisent largement, elles sont acceptées dans tous les magasins, pas besoin de passer au mobile. Si vous voulez développer ce marché-là ou si vous craignez, c'est intéressant parce que ça a été ça la motivation première de la communauté bancaire, ça a été si vous craignez les nouveaux entrants, les fameuses GAFA notamment, les Apple Pay, etc. Quelle a été une des options ? Mettons-nous ensemble, arrêtons de chacun créer notre petit système de paiement génial avec zéro volume derrière. Les pauvres commerçants qui doivent l'accepter, ils se retrouvent avec autant de systèmes différents que de banques, en face, ils ne savent plus comment gérer tout ça, organisons-nous, coopérons, tout en restant en compétition sur le paiement in fine, mais mettons une infrastructure ensemble. Je pense que ces leçons-là, on peut en avoir beaucoup et si je la transpose au marché de l'assurance en Afrique aujourd'hui, je dirais que je pense que le temps est venu effectivement au niveau des associations d'assureurs, au niveau des régulateurs, de penser coopétition, c'est-à-dire bien voir à comment augmenter le marché lui-même et non pas forcément réglementer dans tous ses moindres détails le fonctionnement existant. Ça passe par là d'ailleurs, mais ce n'est pas la seule finalité. Donc je pense que coûts, oui, les bénéfices, oui, il y en a derrière aussi, à condition de mettre toutes ces réglementations et toutes ces contraintes peut-être ensemble. On a un autre exemple que vous avez sûrement en tête aussi, ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, connaître son client. Vous êtes de plus en plus soumis à ces contraintes dans l'assurance, les réglementations, le blanchiment en fait partie d'ailleurs, la lutte anti-blanchiment en fait partie, ça fait des nouvelles réglementations qui imposent des contraintes de vérification, etc. Il y a plusieurs façons de le traiter par la réglementation. Vous pouvez dire, voilà comment on va faire en détail pour vérifier. Donc je veux avoir une photocopie de papier signé, certifié, conforme de la carte d'identité, je ne sais quoi. Ou bien, il y a la finalité réelle qui est de dire, je veux que vous preniez les meilleures mesures pour être certain que cette personne n'est pas sur les fichiers anti-blanchiment, etc. Faisons attention à ne pas tomber, et ça c'est pour répondre directement à votre question sur le coût et l'exagération parfois, faisons attention à ne pas tomber dans de la réglementation qui toucherait trop le comment au lieu de toucher la finalité. Si on réglemente trop le comment, on peut aussi tuer l'innovation puisqu'il n'y a plus d'espace pour proposer autre chose. Donc, c'est un, comme vous l'avez dit, un certain équilibre entre à la fois la contrainte nécessaire de ces règles et les objectifs commerciaux de simplicité de transparence dont on a parlé tout à l'heure. Comment voulez-vous que le client s'y retrouve si les process deviennent trop complexes ou trop lourds ? Le marché ne se développera pas. Donc, les messages, c'est le coût, oui, mais c'est un investissement et si on le prend comme tel, on peut le transformer avec du retour sur investissement et surtout du changement de culture. et deux, l'enjeu premier, c'est le développement de la masse du marché et la coopération, que ce soit avec le régulateur mais aussi entre assureurs et sans doute la prochaine étape que vous allez vivre en Afrique pour passer à la gamme du dessus en matière de volume d'assurance sur le marché. Merci beaucoup, Pierre. J'ajouterai, je partage totalement votre point de vue quant à la possibilité pour un petit peu amortir le coût des investissements de toutes ces, d'implémentation de toutes ces nouvelles dispositions réglementaires. Dans mon sens, il y a la possibilité pour le secteur de fédérer et de mutualiser le coût de mise en place du système d'information. À mon sens, le secteur n'est pas concurrentiel sur le système d'information, il est concurrentiel sur le cœur du métier et je peux en témoigner lorsque j'étais de l'autre côté de la barrière en tant que premier responsable d'une banque de la place et je vois des collègues ici qui étaient aussi des côtés des banques. Nous avions mis avec le cours de régulateurs à l'époque beaucoup de systèmes qui ont été mutualisés, notamment le fameux système de télécompensation qui a permis une amélioration de la qualité exceptionnelle au niveau des virements et donc cessements de chèques. Donc le secteur des assurances peut copier ce type de pratiques pour fédérer et mutualiser la mise en place de systèmes d'information coûteux et l'autre possibilité qui reste toujours aussi possible c'est de fédérer ou de fusionner ou de marier quelques compagnies pour pouvoir devenir plus robuste financièrement solide, capable de faire face aux coûts d'investissement inhérents à l'implémentation de ces nouvelles réglementations. Excusez-moi Monsieur le Président, il vous reste 5 minutes alors je ne sais pas si vous voulez terminer en 5 minutes ou l'incorporer pour faire bénéficier la salle. C'est apteux. On terminera peut-être avec une question à notre Christian Pyrotti. Donc Christian comme observateur très éclairé faisant partie d'un secteur mature et on a vécu de très près des transformations majeures sur tous les plans. Nous aimerions savoir de votre part un retour d'expérience sur le pourquoi de ces transformations, leur impact et la démarche suivie par le secteur français pour les appliquer et en atténuer les effets négatifs. Et que préconisez-vous pour le secteur de la zone acteurs et régulateurs pour éviter un Big Bang et que les transformations nécessaires soient faites sans freiner le développement? Voilà. Merci. Je pense que je commence un peu dans le désordre. C'est que je pense notamment ce qui s'est dit je pense que les assureurs doivent être à la pointe de la réglementation et de la technologie. Je pense comme c'était dit avant on a tout intérêt comme assureurs de limiter nos coûts parce que ça n'apporte rien au marché ça punit le client ça crée des coûts qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce qu'on a fait nous à la fédération? C'est que d'abord je pense on a essayé côté des fintechs côté d'insurtech de prendre une approche qui est peut-être un peu différente que certains de nos homologues on a créé nous-mêmes notre propre hub on a pour le moment une petite dizaine de start-up qui sont logées chez nous on a un comité de sélection ils sont logés chez nous ils se développent il y a une procédure assez claire assez transparente pour chacun ça c'est un aspect simplement pour savoir comment le marché se développe quels sont les start-up qui se créent autour de notre secteur deuxième chose pour certaines actions très coûteuses vous annulez un contrat vous devez poster une lettre certifiée quelqu'un doit la chercher on essaye de trouver des solutions de blockchain pour le secteur ça veut dire réduire le niveau global des coûts pour le bénéfice du consommateur maintenant c'est que qu'est-ce qu'on fait pour éviter le Big Bang laissez-moi quand même passer j'essaye dans deux minutes sur Solva2 je suis assez étonné que pour certaines Solvabilité2 était une grande surprise c'est que pour quelqu'un qui était malheureusement pour moi à la genèse de ce projet c'est que ça a débuté en 99 c'est que c'est pas hier que ce projet est né c'est que la commission a travaillé dessus d'ailleurs c'est l'industrie qui a demandé ce projet à la commission européenne pour se doter d'un nouveau cadre réglementaire qui est plus adapté au business qu'on fait et pour être prêt pour le futur d'avoir un cadre qui est d'un côté flexible mais qui a des aspects qui incorpore des aspects qu'on n'a jamais traités dans le passé comme la gouvernance comme certains d'autres aspects et puis on a fait quand même cinq QAS Quantitative Impact Studies ça veut dire que l'industrie européenne a testé pendant des années le système puis pour aboutir à un texte final mais qu'est-ce qu'on a dit à la fin parce que c'était quand même quelque chose de très ambitieux et finalement de très très complexe mais on a dit on ne veut pas détruire des marchés il faut certaines mesures de transition pour que les marchés qui ont développé de façon différente en Europe on n'a pas la même culture en Allemagne qu'en France ni en Chypre ni en Malte voilà on s'est doté de mesures de transition mais avec une finalité d'après une transition et certaines étaient très très longues 16 ans d'adapter le cadre dans sa totalité et je pense que c'est important c'est que de fixer des buts très clairs oui ambitieux mais de prendre tout le marché et vous voyez on a Solvabilité 2 est rentré en vigueur le 1er janvier 2016 aujourd'hui en 2019 on est déjà à notre première révision c'est un cadre évolutif qu'il faut amener et qu'il faut ajuster la prochaine révision est en 2020 mais finalement on ne touche pas à la fondation du texte mais on ajuste ce texte et on l'amène pour répondre aux défis futurs et dans la périphérie de ça on a des règlements sur le risque systémique sur d'autres aspects mais le cadre nous permet aujourd'hui de répondre aux défis du futur maintenant on a parlé de GAFA on parle de FinTech d'InsureTech je pense on n'a pas encore vraiment parlé sur la notion du level playing field il est important que certaines règles sont applicables pour tout le monde notamment la règle des protections de données c'est que je pense les assureurs on est très soucieux à protéger nos clients et dans la plupart des cas c'est le client qui décide ce qui se passe avec ces données et ces règles là sont très importantes à les voir vraiment dans le marché pour chacun qui a ce bien extrêmement précieux l'information du client et c'est ces clients qu'il faut protéger merci merci Christian donc pour être dans les délais j'avais mis programmé une autre série de questions vous avez grignoté une minute 25 donc une minute 25 une minute 25 donc c'est beaucoup plus pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire Christian il est très important que le secteur lui-même soit à l'initiative d'une transformation réglementaire aussi importante que Solvadeux ça c'est à noter et c'est un appel du pied à nos secteurs d'assurance émergents et en développement d'être aussi preneurs d'initiatives et de ne pas avoir peur de nouvelles règles notamment de solvabilité qui tiennent compte surtout d'aspects qualitatifs aussi importants que la gouvernance et le système d'information tout à fait et surtout que les assureurs aiment bien voir des régulateurs sur un panel et puis leur poser des questions donc il faut faire attention aussi alors des questions sur la supervision et sur la régulation non ne me faites pas ça voilà une seule question une seule pas trois comme tout à l'heure une seule un monsieur qui est très prolifique alors bonjour à tous ma question ça s'est directement à monsieur Connet j'ai suivi attentivement le déroulement de la philosophie de l'arbre qui protège et les assureurs et les assurés et j'aimerais d'accord merci oui la première fois on nous a dit ne pas nous mettre debout donc c'est pour ça que j'ai continué alors j'aimerais savoir on a l'arbre qui est là qui protège et les clients et les assurés mais ma préoccupation qu'est-ce qui bloque dans l'implémentation de la régularisation ou de la supervision quelle est la difficulté d'accord donc la difficulté monsieur Ndaï par là s'il vous plaît mademoiselle il est là merci merci beaucoup donc je voudrais tout d'abord féliciter le président et les panélistes pour la qualité donc des interventions déployer un comptoir un peu court en matière de temps mais on ne peut pas effuser tous les sujets et ma question elle sera peut-être assez précise dans la zone CIMA nous avons comme dans la plupart des pays africains une solvabilité basée sur les engagements quelle articulation est-ce qu'il serait possible de faire entre cette solvabilité basée sur les engagements et une supervision basée sur les risques avec tout ce que cela implique comme principe de proportionnalité merci beaucoup la question s'était à la fois merci alors monsieur si oui si ma faute oui vous présentez d'abord je suis très heureux de prendre part à cette auguste assemblée qui pour la première fois je crois s'organise en Tunisie l'assemblée générale de la FANAF donc c'est un honneur pour les Tunisiens pour tous les Tunisiens d'accueillir nos frères africains nombreux d'ailleurs ici à Tunis et je pense que comme vous le savez l'Afrique recèle de richesses sur tous les plans et de richesses que nous sommes en mesure de pouvoir exploiter dans de bien meilleures conditions pour tous pays confondus et comme vous le savez l'assurance par définition est une technique une technique qui se développe par la formation l'investissement dans la formation au niveau des compagnies par la formation des recrutés diplômés et par la formation en actuariat et dans d'autres disciplines et aujourd'hui par la formation au niveau de la gestion informatique avec tout ce qu'elle recèle comme nouveau programme comme nouvelle recherche bien sûr cela suppose que cela doit normalement faciliter le travail aux compagnies d'assurance et donc par extrapolation au contrôle des compagnies d'assurance et là se pose la question qui consiste à savoir si dans l'ensemble de nos pays cette relation compagnie contrôle se fait d'une façon assez fluide et dans les normes qui sont déterminées par les règles et les principes du contrôle et du suivi des ratios au niveau des compagnies parce qu'il ne suffit pas de vendre aujourd'hui dans tous les pays africains il y a une concurrence très vive qui fait que l'évolution est en train de se faire mais au détriment des chiffres qui peuvent être beaucoup plus développés donc ma question consiste à comment trouver à rapprocher le rôle du contrôle en tant que soutien en tant que conseil en tant que contrôle également des écarts de comportement des compagnies par rapport aux compagnies d'assurance je finis mon intervention en disant combien je suis heureux de voir mes amis africains et bon nombre d'entre eux que j'ai visités dans leur bureau présents ici et pour la première fois d'ailleurs à Tunis et on peut l'applaudir on peut l'applaudir c'est un grand monsieur c'est un grand monsieur de l'assurance en Tunisie également question question oui soyez brefs s'il vous plaît la question vous avez dit que il ne faut pas c'est à dire prendre la porte de notre c'est à dire notre collègue il faut travailler ensemble il faut augmenter le marché mais de quel marché vous parlez parce que nous dans les pays arabes et notamment en Tunisie il y a d'autres produits et d'autres marchés sur le finance islamique c'est à dire ils ont d'autres méthodes de travail ils ont d'autres façons de travailler comment vous allez travailler ensemble il y a eu métamorphose dans le marché c'est à dire on va aller à deux vitesses qui est très important comment on va coordonner c'est à dire entre les deux marchés primo secondo à l'échelle mondiale il y a un mouvement on sait que la politique de Fed elle est en train de changer complètement les mouvements des capitaux à travers le monde c'est à dire c'est pas les pays émergents mais le capitaux de certains pays émergents sont en train de quitter ce pays là et l'assurance elle travaille dans un contexte économique comment vous voyez l'avenir et je vous remercie énormément merci beaucoup merci alors on va se contenter de cette batterie de questions monsieur le président à vous à vos panélistes ok je donne la parole à monsieur Kony pour répondre à la première question je prendrai tout à l'heure ce qui a été posé par si M. Adama je lui réponds voilà monsieur Kony micro ok il y a une question qui a été posée pourquoi la régulation ne marche pas moi je dirais pas que la régulation ne marche pas mais elle peut être améliorée donc la métaphore de l'arbre on peut toujours l'utiliser c'est de dire qu'aujourd'hui on a un arbre qui ne produit pas suffisamment d'ombre mais qui ne produit pas aussi suffisamment de fruits donc ça voudrait dire que la création de valeurs pour l'ensemble des parties de l'écosystème n'est pas encore équilibrée en ce sens qu'aujourd'hui je pense que le contrôle le dit dans le cadre de ces rapports le partage de valeurs avec l'assuré aujourd'hui est plus ou moins déséquilibré donc c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler ensuite vous avez la question de dire est-ce qu'on paye les sinistres dans le délai et tout ça est-ce que c'est optimal je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie question là-dessus ça gagnerait à être amélioré même si aujourd'hui vous avez beaucoup d'entreprises qui respectent le délai des règlements mais qui ne sont pas fiers de ces délais parce qu'il y a encore des efforts à faire sur ces délais-là donc je peux dire qu'on a un arbre qui est bien mais qui gagnerait à produire suffisamment de fruits mais suffisamment d'ombre pour que toutes les parties prenantes de l'écosystème du marché puissent se sentir à l'aise alors quand vous avez un arbre c'est difficile de toucher les racines puisque c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les fondations soient bien posées dès le départ vous voyez par exemple dans le cadre du traité CIMA en ce qui concerne les racines nous sommes dans le traité et la condition de modification du traité c'est pas du jour au lendemain elles sont quand même difficiles à mettre en œuvre donc à ces niveaux il faut peut-être se donner le temps de travailler sur cette question mais de l'autre côté en ce qui concerne les fruits en ce qui concerne l'ombre il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour que le contrôle puisse continuer toujours à être efficace et à ces niveaux-là je pense qu'on continue toujours la discussion mais il y a beaucoup de pistes à élaborer comme je l'ai dit nous au niveau du bureau de la FANF on a fait la promotion de ce que nous avons appelé la co-régulation mais qui était un système de régulation qui impliquait les compagnies d'assurance d'abord mais qui impliquait aussi le marché avant même le régulateur lui-même parce qu'on disait qu'il était quand même intéressant pour le régulateur avant même d'arriver de s'assurer qu'en interne au sein de la compagnie on a déjà fait le travail de compliance le travail de mise en conformité avec la loi donc avec la réglementation prudentielle et que si ce travail en interne au niveau de la compagnie ne suffisait pas que le marché lui-même puisse se donner un dispositif d'autodiscipline qui permet déjà de sanctionner les réclasses et donc dans une approche vraiment macro-prudentielle le régulateur peut participer vraiment à l'efficacité de cet écosystème et fait en sorte que effectivement je me concentre sur des acteurs clés dont les problèmes ne vont pas perturber le marché mais je me concentre aussi sur les infrastructures des marchés qui a constitué l'un des termes aussi de notre assemblée aujourd'hui et donc je pense que c'est à ce niveau qu'il faut peut-être travailler faire la promotion de ces systèmes qui responsabilisent aussi les compagnies d'assurance en veillant à ce qu'elles-mêmes elles se chargent d'abord de leur contrôle prudentiel et à partir de là le régulateur peut venir continuer ses missions mais venir s'assurer que les systèmes qui sont mis en place en interne fonctionnent bien au niveau des compagnies d'assurance mais aussi au niveau des marchés je pense que c'est à ce niveau qu'il faut peut-être continuer à travailler avec le régulateur pour qu'on ait des marchés qui soient efficients mais surtout qui soient crédibles qui soient crédibles Merci M. Conny Si j'ai bien compris M. Adama le sens de votre question c'est comment concilier entre une supervision basée sur le risque avec une solvabilité basée sur les engagements je dirais que la supervision basée sur les risques c'est une norme à la limite universelle il faut qu'effectivement toute autorité de supervision avant de planifier ces programmes d'intervention soit dotée d'un modèle de supervision basée sur les risques pour attaquer effectivement les acteurs les plus risqués parce qu'il y a une priorité à faire pour tout régulateur compte tenu d'éléments de coût de budget et tout ça il faut qu'effectivement tout régulateur ait cette approche de risque de contrôle quel que soit le modèle de solvabilité mis en place soit solvabilité basée sur les engagements ou solvabilité basée sur les risques ça serait encore mieux si effectivement le secteur ou la règle de solvabilité soit plutôt une solvabilité basée sur les risques qui intègrent tous les risques inhérents à une activité d'une compagnie d'assurance ajouté à cela les piliers qualitatifs dont on a parlé tout à l'heure pour ce qui est de la question posée je suis tout à fait d'accord avec lui pour qu'il y ait plus de concertation et de discussion entre le régulateur et les acteurs pour sa deuxième partie de la question quant à les hauts écarts constatés au niveau du comportement de certains acteurs compagnie et circuit de distribution je suis de ceux qui pensent que tout écart doit être sanctionné l'impunité et le sentiment d'impunité étaient graves pour le secteur des assurances on a parlé tout à l'heure de l'aspect confiance de l'aspect respect du consommateur tout ça donc il faut en un sens que tout écart soit sanctionné et qu'il ne faut pas qu'il y ait vraiment un sentiment d'impunité qui est très mauvais pour le secteur des assurances je passe la parole à Pierre pour répondre sur la question des assurances islamiques que monsieur a posé oui 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 vous avez vous avez dit à juste titre travailler ensemble pourquoi pas mais pour quel marché vous citez le cas du marché islamique c'est absolument juste quand je parlais tout à l'heure de développer le marché c'est le développer non pas forcément uniquement dans ses produits actuels dans le panel précédent on avait parlé de l'importance de l'assurance obligatoire etc certes l'assurance a été créée anciennement sur des marchés durables renouvelables un an de la voiture de l'habitation je pense que le monde dans lequel on vit qui est celui de l'instantanéité du service directement sur le mobile etc fait qu'il y a énormément de nouveaux marchés à créer autour de l'assurance qui peuvent rencontrer leur public dans des continents comme le vôtre justement parce que il y a peut-être une certaine résistance à prendre un contrat annuel renouvelable sur une habitation en se demandant si vraiment c'est de l'argent mis au bon endroit lorsque vous pouvez effectivement proposer de nouveaux marchés d'abord des assurances par exemple Takaful comme vous l'avez évoqué c'est vrai que ça fait partie de ces nouveaux marchés qui peuvent rencontrer de nouvelles clientèles deuxièmement je citerai les assurances à la volée pour l'instant par exemple le temps d'un trajet automobile ou encore comme on le fait en ce moment déjà sur le continent on réfléchit avec certains acteurs sur de l'assurance santé à la journée lorsque le travailleur arrive pour l'agriculture sur le champ et qu'il est embauché alors il veut bien s'assurer parce qu'il y a un risque pour la famille s'il a un accident s'il n'est pas embauché il n'a pas envie de dépenser de l'argent toute l'année sur une assurance santé donc toutes ces nouvelles formes de produits qui peuvent développer le marché sont liées au fait qu'il y a de nouveaux outils de nouvelles technologies et c'est là que je reprends mon message sur l'importance de la coordination avec les régulateurs il faut que le régulateur rende ses marchés possibles parce qu'ils sont un peu nouveaux ce qui ne veut pas forcément dire agréer un par un chacun des produits qui va sortir laissons de la place à l'innovation je le disais tout à l'heure régulons plutôt l'esprit dans lequel c'est fait et la finalité du marché et de sa sécurité et non pas forcément le détail de chacun de tous les produits laissons effectivement de nouveaux marchés se développer comme vous l'indiquez voilà une autre batterie de questions et on terminera on clôturera ce panel d'autres questions pas d'autres questions pas d'autres questions monsieur oui alors les hôtesses bonjour je suis joël à secours journaliste à jeune afrique vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était automatisation ou de monsieur pilorge d'automatisation des process dans le cadre de l'assurance comment est-ce que ça peut marcher en fait votre question c'est comment ça peut marcher c'est ça pour l'assurance alors ça peut marcher à trois niveaux je vais essayer d'être bref parce que je pense qu'on a peu de temps ça peut marcher à plusieurs niveaux le premier niveau qui vient à l'esprit c'est le niveau de la distribution de la relation avec le client là il y a un gros travail à faire vous le savez bien les clients trouvent que l'assurance en tout cas c'est souvent ce qu'on entend c'est un petit peu quand même vieillot dans ses papiers à échanger dans ses démarches à faire dans le temps qu'il faut pour obtenir un remboursement suivant quelles compagnies au pluriel sont en jeu dans la discussion donc là il y a un niveau de service dans lequel il peut y avoir une automatisation significative on le voit déjà aujourd'hui sur l'interaction client ça va être dans la souscription ça va être dans le conseil même la première partie du conseil qui peut être en partie guidée par un ensemble d'outils un peu intelligents et après il va falloir laisser l'expertise parler mais donc il y a déjà toute une partie de la relation client qui peut être partiellement automatisée pour ça il faut que effectivement le régulateur l'accompagne en acceptant parfois des interactions qui ne laissent plus les mêmes traces qu'avant de signatures etc ça pose des questions c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble deuxième étage où va se voir le plus fortement je pense l'automatisation c'est au niveau des back office c'est au niveau de la gestion des contrats et des sinistres où là il peut y avoir des accélérations et des diminutions de coûts d'ailleurs phénoménales liées aux technologies avant on utilisait des technologies de type business process management etc un peu de workflow aujourd'hui on est dans la digitalisation et même dans ce qu'on appelle le RPA le robotic process automation et effectivement ce type de technologie apporte très concrètement des effets au sein d'une compagnie et le troisième niveau qu'on oublie trop souvent on en a un peu parlé tout à l'heure c'est l'intercompagnie lorsqu'un sinistre est à gérer entre deux compagnies le problème c'est que l'image de l'assurance ça va être l'image du maillon le plus faible et si une des compagnies traîne énormément pour rembourser un sinistre vous avez beau avoir votre client qui a été victime vous n'arrivez pas à le rembourser assez vite et il va dire mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie mais c'est pas moi c'est l'autre et ça c'est difficile à entendre pour le client d'où l'importance de cette coopération entre compagnies qu'on évoquait tout à l'heure et là aussi l'automatisation est clé parce que sinon vous n'allez pas créer non plus des back-office communs à toutes les compagnies ça va être un peu compliqué donc aujourd'hui les technologies apportent aussi des échanges enfin pour reprendre la question de tout à l'heure entre les échanges de la compagnie et avec le régulateur là aussi il y a un peu de progrès à faire qui amélioreront ces niveaux de contrôle que vous évoquiez tout à l'heure comment savoir des outils se développer sur justement une normalisation des échanges avec la compagnie que ce soit pour du reporting bien entendu mais que ce soit aussi pour de ce qu'on appelle l'escalade lorsque on détecte un mouvement anormal un comportement anormal et qu'il faut renvoyer l'information là aussi il y a des automatisations possibles qui améliorent du coup la relation compagnie et régulateur Merci messieurs alors Christian Pierrotti oui peut-être un complément très pratique vous avez maintenant des assurances paramétriques avec des indices et là il n'y a même plus d'interaction dans le sens classique c'est que dès que vous touchez l'indice le paiement est fait aujourd'hui dans notre marché on a développé un constat amiable accident auto digitalisé avec aussi une vue dans le futur en principe le client doit prendre quatre photos et puis l'assureur par voie électronique lui dit tel tel garage est dans le coin tu peux y aller et puis pour lui il n'y a plus d'échange physique de courrier merci quand je peux réparer ma voiture quand je touche l'argent tout ça il y a comme comme déjà dit ce processus là peut quasiment disparaître dans pour le côté client il il a un sinistre et puis le vrai service qu'on peut lui rendre c'est que que le côté administratif autour de là est le moins usable et le plus efficacement possible et peut-être aujourd'hui un règlement dans certaines branches de sinistre et de quelques semaines demain ça peut être fait dans quelques heures voire quelques minutes dès que vous avez déclaré si vous avez des processus complètement automatisés vous ne perdez plus le temps il faut juste déclencher un règlement merci beaucoup merci beaucoup messieurs donc on les applaudit donc monsieur le président Hafeb Ravid président du comité général des assurances tunisie monsieur Mamadou connaît donc l'administrateur directeur général d'alliance vie Côte d'Ivoire monsieur Pierre Pilarge Ernest & Young Tunisie aussi monsieur Christian Pierotti directeur des affaires européennes et internationales de la fédération française des assurances et parce que vous avez fait donc aussi bien que le panel précédent on va vous récompenser et oui des trophées donc j'invite monsieur le président à remettre les trophées d'abord à monsieur connaît qu'on applaudit voilà le trophée de monsieur Pilarge le trophée de monsieur Pilarge et son certificat également celui de monsieur Pierotti celui de monsieur Pierotti s'il vous plaît et je voudrais vous voulez donc répéter voilà reprendre la photo allez et je voudrais que monsieur connaît remette le trophée à monsieur le président Havad Gharbi monsieur connaît voilà merci messieurs merci beaucoup alors on n'a pas encore terminé cette séance parce que on doit écouter monsieur Brou Nguessen le secrétaire général de la caisse de retraite par répartition avec l'épargne de l'union monétaire ouest africaine il est où monsieur Nguessen monsieur Brou Nguessen a priori est-ce qu'il est là ? que disent les organismes ah voilà il est là voilà je vous en prie monsieur à vous la parole monsieur Brou merci monsieur je suis plutôt monsieur Brou va intervenir tout à l'heure pour la projection moi je suis plutôt monsieur Silla Ibrahima monsieur Silla Ibrahima d'accord bonjour mesdames bonjour messieurs chers amis chers maîtres parce que j'ai dans cette salle des personnalités qui ont été mes professeurs à l'Institut international des assurances de Yaoundé dont je suis assureur à l'origine chers amis et chers invités de la FANAF je l'ai dit tout à l'heure je suis monsieur Silla Ibrahima DG de la Craye-Umoa la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'union monétaire ouest-africaine une caisse qui a été créée par la BCAO la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest il y a de cela 40 ans j'ai effectué le déplacement de Tunis en compagnie de monsieur Brou Ndessa qui est le secrétaire général mon collaborateur et mon frère qui est donc le secrétaire général de la Craye-Umoa et c'est lui qui se fera le plaisir de vous présenter tout à l'heure à travers des slides quelques slides les activités de la Craye et la Craye elle-même en tant que caisse mais avant de lui passer la parole je voudrais remercier du fond du coeur la FANAF d'abord mais surtout le président Adam Ndiaye pour sa disponibilité pour son humilité pour son ouverture d'esprit ainsi que pour son engagement qui lui assure bien entendu sérénité lui assure également la responsabilité dans l'exercice de ses fonctions et comme j'ai l'habitude de le répéter à mes collaborateurs assurer ses fonctions avec responsabilité est un gage de réussite or la première porte d'entrée pour moi de la responsabilité c'est bien l'engagement président merci pour votre engagement au service de l'assurance africaine on peut l'applaudir monsieur Ndiaye on peut l'applaudir mesdames et messieurs pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore je voudrais vous informer qu'à notre demande le conseil d'administration de la CRAE UMOA la caisse de retraite par répartition avec ÉPAL vient d'accepter pour compter du 1er janvier 2019 d'élargir le périmètre de couverture de ces régimes et du fonds qu'elle gère aux sociétés d'assurance il convient de rappeler que ce périmètre était limité à la BCAO la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest à la BOAD la Banque Ouest Africaine de Développement et au secteur de banques commerciales et notre présence à Tunis est une opportunité donnée à la CRAE UMOA et à ses activités de donner bien entendu un peu plus de visibilité et de lisibilité sur ses actions avant la mission itinérante que nous comptons dérouler dans tous les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine à partir du mois de mars vous comprenez bien l'honneur qui nous est fait bien sûr à la CRAE d'ambitionner d'être l'assureur retraite des assureurs ça nous le prenons comme cela et c'est un honneur qui nous est fait maintenant je vais avec votre permission demander à monsieur Brou de bien vouloir faire l'économie des activités de la CRAE UMOA je vous remercie monsieur Silla Ibrahima voilà on l'applaudit le directeur général de la CRAE merci beaucoup monsieur le directeur général donc c'est également pour moi une joie de participer à cette 43ème assemblée générale de la FANAF pour présenter la CRAE UMOA dont l'histoire remonte en réalité en 1979 parce que effectivement c'est à partir du 1er juillet 1979 que le premier gouverneur de la BCAO le gouverneur Fadiga a pris la décision de créer une caisse de retraite pour le personnel d'encadrement de la BCAO alors le nom de cette caisse c'était CRAE BCAO caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement donc de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest alors en 1985 la CRAE BCAO a été ouverte à la BOAD et a pris l'appellation que vous voyez CRAE UMOA on a juste à ce niveau-là remplacé BCAO par UMOA l'acronyme signifiant toujours caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement de l'UMOA il a fallu attendre l'année 2006 pour que nous puissions avoir la CRAE UMOA dans sa forme actuelle l'acronyme désormais signifie caisse de retraite par répartition avec épargne donc de l'Union monétaire ouest-africaine pourquoi parce qu'entre temps les activités se sont diversifiées avec la création en 1993 d'un régime de retraite pour le personnel donc non-cadre et puis en 2000 d'un régime qui fonctionne donc par capitalisation alors l'autre date importante pour la CRAE UMOA c'est l'année 2008 avec d'abord en mai la signature d'un accord de siège avec l'état de Côte d'Ivoire parce qu'il faut le rappeler jusqu'à cette date toutes les activités menées par la CRAE UMOA étaient menées donc sous le couvert de la banque centrale alors deuxième date importante en 2008 c'est le transfert du siège donc de Dakar à Abidjan parce que le siège effectivement était dans les locaux de la banque centrale à Dakar alors qui sont donc les adhérents de la CRAE UMOA il y a effectivement les deux adhérents fondateurs la BCAO et la BOAD il y a aussi les banques et établissements financiers de l'UMOA il y a également les institutions financières dont le siège est situé dans l'un des états membres de l'UMOA et le directeur général l'a dit tout à l'heure donc à compter du 1er janvier 2019 la caisse est ouverte aux entreprises donc du secteur des assurances alors rapidement donc notre domaine de notre domaine d'intervention nous sommes effectivement dans le domaine de la retraite par répartition avec deux régimes un régime pour les cadres le RPC et un régime pour les non-cadres le RCPNC nous sommes également dans la retraite par capitalisation avec le régime volontaire par capitalisation et nous sommes également et aussi dans le domaine de l'assurance maladie nous allons revenir rapidement sur chacun de ces domaines en parcourant les différentes activités nous commençons par les régimes de retraite par répartition qui sont le fondement même de l'existence de la CRAE MOA alors comment est-ce que fonctionne la CRAE MOA c'est un régime les deux régimes donc sont des régimes de retraite par répartition qui fonctionnent par le système des points de retraite c'est différent des régimes qui fonctionnent par annuité ou alors des régimes qui sont par prestations définies pour avoir une pension mensuelle à la CRAE il faut cotiser pendant 10 ans et les pensions donc sont réversibles au taux de 60% cette réversion concerne soit le retraité qui donc avait une pension ça peut aussi concerner l'actif qui a acquis des droits donc qui décèdent la réversion donc est payée donc aux ayants droits donc désignés du vivant donc de la personne décédée nous avons donné quelques chiffres au 31 décembre 2018 le régime des cadres a actuellement 10 600 participants pour 2 203 retraités les cotisations récordées en 2018 s'élèvent à 24,4 millions milliards et les pensions donc s'élèvent à 17,4 en ce qui concerne le régime des non-cadres nous avons 12 366 actifs pour 1984 retraités donc à fin décembre 2008 les cotisations se sont élevées à 17,4 milliards de pensions de 3 milliards de francs CFA alors nous allons regarder un peu comment les régimes fonctionnent le mécanisme de fonctionnement de ces régimes là nous avons dit sont des régimes à points donc les cotisations versées mensuellement sont transformées donc divisant par un paramètre qu'on appelle le salaire de référence qui est en réalité le prix d'achat d'un point de retraite alors le salaire de référence et les taux de cotisation sont affichés donc chaque salarié a un point de retraite au moment où il part à la retraite donc le nombre de points donc accumulés sur ce compte est multiplié par un autre paramètre qui est la valeur de 17 points et donc le montant déterminé est donc la pension annuelle il suffit de diviser par 12 pour avoir le montant de la pension mensuelle nous avons pris un exemple pour illustrer mais nous n'allons pas revenir sur cet exemple là s'il y a des questions nous allons peut-être revenir là-dessus mais j'attire tout simplement votre attention sur ce qui est inscrit en bleu qui est en bas nous avons mis le délai de récupération 7,13 années ce qui signifie que les cotisations versées donc pendant l'activité sont récupérées sous forme de pension après seulement donc 7,13 années donc de retraite et le reste du temps donc c'est la solidarité intergénérationnelle donc qui joue à ce niveau là alors nous avons mis le rendement instantané qui fait 14,02% ce qui signifie que pour 100 francs de cotisation payés le régime aux conditions d'aujourd'hui vous promet 14,2 francs de pension au moment où vous avez la retraite donc c'est le rendement instantané classique que donc affichent les différents régimes de retraite par repartition deuxième type d'activité donc le régime de retraite par capitalisation alors ce régime est exclusivement réservé aux participants des deux régimes par repartition et on précise qu'il faut même ajout de ces cotisations à ces deux régimes pour pouvoir donc participer donc au RBC il y a une cotisation minimale annuelle de 180 000 francs il y a nous précisons que les versements ne sont pas ne font pas l'objet de chargement ni à la souscription donc ni au paiement donc des cotisations alors nous précisons également qu'il est possible de faire des retraits donc sans pénalité donc avant l'échéance il est possible donc de faire des retraits sur son compte cotisant alors comment on sort du RBC soit c'est pas un versement unique donc soit c'est pas des retraits par tiers donc c'est au choix du retraité alors nous avons affiché ici le taux de rémunération donc des dépôts de 2013 jusqu'à 2018 nous avons une courbe donc qui progresse l'année dernière 2017 nous avons fait 5,25% et nous prévoyons 5,30% la courbe est encore pointée parce que les instants de décision n'ont pas encore été saisis de la question alors avec ce taux nous passons nous finissons avec le régime volontaire de la capitalisation pour passer au fond autonome d'assurance maladie alors ce fond là est destiné aux retraités donc du régime des cadres pour le moment il est donc réservé aux retraités du régime des cadres alors à ce endroit le fond est donc géré en interne par les services de la CRA et MOA et il est financé par les cotisations des actifs n'est-ce pas donc du régime du régime des cadres alors il est ouvert aux adhérents évidemment aux adhérents donc du régime des cadres alors nous précisons qu'il y a un fond similaire qui est donc en cours d'être mis en place donc pour les retraités de le régime donc pour les salariés non cadres alors qu'est-ce que nous offrons donc avec le fond autonome d'assurance maladie alors qu'est-ce que nous offrons il y a deux garanties il y a d'abord une garantie de base à souscription obligatoire la technique ne répond pas mais je crois que je vais continuer il y a donc une garantie de base à souscription obligatoire et puis il y a une garantie complémentaire à souscription facultative alors la différence entre les deux c'est que il n'y a pas possibilité avec la garantie complémentaire de se faire délivrer une prise en charge pour faire des soins à l'extérieur donc de la zone de l'Union à l'on de la zone de l'Umoa soit en France en Tunisie ici ou bien donc au Maroc alors les garanties sont les suivantes le taux de remboursement est de 80% pour la garantie de base il y a un prêt-fond de 10 millions par suite et puis il y a une prime par enfant de 150 000 une prime par adulte de moins de 65 ans de 300 000 et la prime pour les adultes de plus de 65 ans de 370 000 alors concernant la garantie complémentaire le taux de remboursement est de 70% le plafond annuel par assuré est de 5 millions ce plafond vient compléter le plafond de 10 millions donc pour celui qui a souscrit la garantie complémentaire son plafond cumulé fait 15 millions la prime s'élève donc à 137 000 francs alors on vient de préciser que ces primes évidemment comme pour contraire l'assurance évolue en fonction du rapport signé sa prime et que les primes concernant les garanties de base sont subventionnées par les femmes à hauteur donc de 50% donc c'est la moitié de la prime que les rétribles donc payent voilà donc ce qui concerne l'assurance maladie étant donné que nous avons des partenaires qui sont épatifiés dans les 8 pays de l'Union et même au-delà nous avons développé des services en ligne qui permettent donc de travailler efficacement avec nos différents partenaires par exemple avec les adhérents l'adhérent à partir de son bureau a la possibilité donc de charger les cotisations de mettre à jour les dossiers des participants et de consulter la situation des participants en ce qui concerne le salarié lui-même il peut consulter et diter donc ses relevés de compte de retraite il peut simuler donc le montant de sa pension de sa future pension et puis il peut mettre à jour les coordonnées et la liste des alliants droits alors les retraités ou le réversateur peut consulter et éditer donc les bulletins de pension mensuel il peut suivre les deux comptes de remboursement des frais médicaux et il peut mettre à jour les coordonnées et la liste donc des alliants droits tout ce que nous avons dit ici peut donc être consulté sur notre site le www.cryo.org voilà l'espace dédié aux adhérents aux retraités aux participants et puis il y a un espace pour les structures médicales parce que nous avons conventionné un certain nombre de structures médicales donc à travers l'union alors voilà aussi la partie qui concerne les différents régimes dont nous avons parlé alors avec cette dernière diapo notre présentation se termine merci beaucoup pour votre attention et nous restons à votre disposition merci beaucoup monsieur Brou le secrétaire général de la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'union monétaire ouest-aricaine monsieur Silla oui rapidement je voulais dire l'attention de mes collègues de mes amis assureurs que ici la craie est principalement dans le régime par répartition pardon oui c'est ça par répartition que pour ceux qui sont des assureurs ils sont beaucoup plus dans le régime par capitalisation donc je dirais qu'on n'est pas concurrents on n'est pas concurrents dans ce domaine pour ce qui est du fonds autonome d'assurance maladie je voudrais indiquer que nous nous soyons plutôt les retraités et les assureurs soignent ceux qui sont en activité déjà je pense qu'il n'y a pas également de concurrence à ce niveau-là parce qu'il suffit des retraités pour ce qui est du régime de retraite par capitalisation je dirais également qu'il n'y a pas de concurrence parce que nous nous occupons uniquement de ceux qui sont inscrits au titre de nos régimes de nos différents régimes bon on ne va pas chasser sur le terrain des assureurs en dehors de cela alors pour ce qui est de l'adhésion des adhésions je voulais indiquer que ce que M. Brou n'a pas eu le temps de vous indiquer c'est que si demain une compagnie X adhère à la CRE et que vous y travaillez que dans 3 ou 4 mois vous n'avez pas la satisfaction au point de vue de votre carrière et que vous quittez même si vous allez vous convertir dans l'agriculture vous pouvez continuer à participer à payer bien entendu la totalité de la cotisation par employeur et par employé et continuer donc c'est ce qu'on appelle l'assurance volontaire mais également si vous avez vous le voulez que votre ce que maintenant les assureurs peuvent le régime est ouvert les régimes sont ouverts aux assureurs si vous voulez anticiper parce que vous êtes directeur général vous voulez en attendant que votre conseil d'administration donne l'accord vous voulez y aller à titre individuel vous le pouvez également alors maintenant pour tout dit je voudrais vous rassurer pour vous dire qu'au delà de tout la carrière supporte très bien et on vous attend merci beaucoup je voudrais vous garder monsieur Sylla monsieur Sylla je voudrais vous garder monsieur oui je vais venir et je rappelle madame Thiago qui va donner la réponse à monsieur Sylla monsieur Sylla je vous prie si vous applaudissez s'il vous plaît la vice-présidente du FNAF sans question sans question il va être il va être honoré il va être honoré vous voulez des questions 10 minutes 10 minutes si le président demande ça 10 minutes excusez-moi madame Thiago c'est de l'improvisation là donc monsieur Ndiaye venez vous asseoir ici si vous voulez pour ne pas vous éloigner voilà micro c'est là merci beaucoup je voudrais d'abord remercier monsieur Sylla de s'être rendu disponible je crois que la problématique de la retraite des personnels en activité se pose à l'acuité ce qui fait que c'était l'un des programmes sur lesquels le bureau exécutif avait été élu en 2014 c'était de rechercher les voies et moyens pour garantir une retraite correcte aux personnels qui sont actuellement en activité et dans ce cadre là le bureau exécutif de la FNAF a eu affaire à ce programme de recherche et à l'issue d'un symposium sur la première société qui s'est tenue je crois en 2016 nous avions recruté ça a mis en place un comité qui a été présidé par Chissalou Bakayoko et nous avions recruté un cabinet de consultants ce cabinet c'était Syrah qui a eu à faire une étude sur les mécanes de fonds de pension qu'il fallait mettre en place et un premier travail avait commencé à être fait au niveau de la plupart des sociétés pour recueillir des adhésions nous avons également entrepillé des marches en direction de la Crayer parce que ce système nous devait sembler extrêmement correct et performant pour voir quelle était l'articulation qui est possible entre la vision que le bureau avait et ce que la Crayer faisait déjà pour le personnel d'abord de la BSAO ensuite de l'UMO et enfin des banques commerciales mais la possibilité n'était pas ouverte aux assureurs on a eu déjà une interaction avec la direction générale et je voudrais remercier et féliciter M. Cécile qui est d'abord de la famille des assurances parce que je crois qu'il est de la septième mention du site supérieur de l'institut international des assurances de Yaoundé devenu directeur de Jean Lagrayer et il a porté ce dossier et il a pu au niveau de son conseil d'administration ouvrir l'offre maintenant à l'adhésion du secteur des assurances publiques compliquées avec la possibilité et ce qui est important dans ce contexte de mobilité qu'une fois qu'on est dans le système quelle soit l'entreprise quelle soit la zone où l'on va on peut continuer à cotiser notre accrère c'est une proposition qui a été faite qui ne remet pas en cause le travail qui a été fait au niveau de la CIEMA au niveau de la NAF et aujourd'hui nous essayons de travailler ensemble pour voir comment conférer une retraite descente ensemble il appartiendra bien sûr aux uns et aux autres de mieux comprendre le mécanisme proposé et le cas de chère de revenir au niveau du bureau pour qu'on puisse faire un choix d'orientation étant entendu que chaque société est libre plus ou moins d'aller vers ce que semble être le plus optimal et le plus apte à garantir ses intérêts c'est un peu le sens de la démarche c'est ce que nous avons dit à Moussile là venez en Assemblée Générale exposer ce que la CIEMA a fait parce qu'on entendait parler pendant longtemps on ne savait pas trop ce que c'est aujourd'hui je pense que nous savons un peu mieux ce que c'est mais il y aura certainement des questions au niveau de la salle et comme il a envisagé à partir du mois prochain il y aura une tournée au niveau des pays pour essayer notre préoccupation c'est aussi que la CIEMA est à cheval sur l'UEMOA et la SEMAC 14 pays la CIEMA a des solutions à l'origine pour les ressortisants ou les travailleurs des compagnies d'assurance de 8 pays il y a tout ce qui est en Afrique centrale qu'il faudra essayer d'intégrer et je pense qu'il y a également la BEC ou la Banque des Etats Centrale les représentants doivent être également dans la salle qui viennent mettre en place un mécanisme qui n'a peut-être pas le même vécu que la CIEMA à 40 ans et ce serait intéressant de voir également qu'est-ce qui est possible de faire l'essentiel pour nous c'est de faire en sorte que tout ce qui travaille pour les compagnies d'assurance ait une recette baissante à l'issue de leur carrière parce que malheureusement les taux d'emplacement qui sont proposés par les caisses d'assurance sociale mis en place par les Etats garantissent les taux de rembassement de revenus d'activité qui très souvent sont inférés à 35% à ce que l'on appelle la CIEMA qui va être à 50% merci beaucoup c'est par exemple je ne sais pas s'il y a des questions à monsieur Stilas voilà madame madame qui est juste là oui vous présentez s'il vous plaît je souhaiterais demander au président si la CIEMA ça concerne que les anciens envoyés des compagnies d'assurance spécifiquement ou du secteur d'assurance c'est-à-dire à ce moment où est-ce que vous rangez les intermédiaires c'est ceci là qui va répondre à ces questions je pense le champ d'application alors assureur réassureur écoutier oui voilà écoutier pour le moment d'autres questions monsieur monsieur qui est là oui comment comment se fait le contrôle au niveau de la CIEMA les produits sont contrôlés par quel organisme et est-ce que la CIEMA a besoin d'un agrément quelconque pour fonctionner ou juste l'acte de création suffit pour fonctionner voilà Merci. Monsieur qui est là. S'il vous plaît, la question que je pose, que je vais poser, concernant la pérennité de votre modèle, est-ce que vous avez tenu compte des pyramides des âges ou non ? La Tunisie, on a ce problème, c'est-à-dire à moyen et à long terme. Prémo, secondo, concernant le salaire de référence, comment vous avez calculé le salaire de référence ? Moyen de durée ou moyenne arithmétique ? Vous avez dit qu'il y a un taux de 5%, 6%. Est-ce que vous avez tenu encore le taux d'inflation et le taux de change ? Merci. Monsieur ? Oui, merci. Alors, je voulais savoir... Vous présentez, s'il vous plaît. Quoi, mais j'en dise, directeur général de la CICARE ? La CICARE est déjà membre de la CAE, mais je pose la question, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'une personne qui doit faire valoir ses droits à la retraite dans moins de 10 ans peut agréer à la CAE avec effet rétroactif de manière réalisée des 10 ans qui sont exigées ? Voilà. Je pense que M. Silla doit répondre à ces questions-là. M. Brou, N'Ghassen également. Dans ce consulte. Alors, je vais répondre à la dernière question. Oui, il est indiqué que pour bénéficier d'une pension de retraite, il faut avoir cotisé pendant 10 ans. Sinon, c'est une allocation unique qui est versée. Mais vous pouvez faire des rachats pour augmenter le nombre de points. Vous pouvez faire des rachats. Mais vous pouvez également, pour quelqu'un qui cotise pendant 8 ans, décider, en rapport avec la CRAE, de différer la perception de sa pension de 2 ans, de telle sorte qu'en ce moment, il pourrait bénéficier, au bout de 10 ans de cotisation, il pourrait bénéficier de pensions de retraite. Voilà, c'est les rachats pour les conditions. Voilà. Alors, le reste, je vais laisser M. Brou lui répondre. La question du contrôle de la CRAE, qu'a posé le consultant, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. La question du contrôle de la CRAE n'est liée à aucune organisation ni nationale ni internationale par rapport au contrôle. Donc, nous avons nos dispositifs de contrôle interne. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis 1979. Il n'y a pas soumis au contrôle. Alors, évidemment, on a les commissaires au compte qui viennent pour vérifier nos comptes. Mais c'est une organisation internationale qui n'est pas liée au... Parce que dans la zone, il y a la cypresse qui fait le contrôle dans les caisses plutôt nationales. Nous, comme nous sommes une caisse spécifique, on n'est pas en relation directe avec la cypresse. J'ai tant entendu que nous avons un conseil d'administration qui a des organes. Il y a un comité d'audit, un comité de rémunération, et puis un comité de pilotage des régions qui travaille suivant des normes qui sont même un peu plus sévères que les normes de la cypresse, qui est la conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Mais on parle aussi de redevabilité. C'est ce que j'ai cru comprendre de la question de M. le consultant. La redevabilité par rapport à la gestion. Aujourd'hui, les audits internes ou autres, donc ça peut être très intéressant. Mais il faudra quand même peut-être trouver aussi quelqu'un qui chapote ou quelqu'un qui essaie de voir les comptes. Bon, celui qui chapote, on peut dire l'autorité de tutelle, c'est la DCAO, en fait. Maintenant, dans le domaine, dans le métier, c'est vrai qu'on n'a pas d'organisme de contrôle comme le régime national. D'accord. Les questions, juste au titre de M. sur la pyramide des âges et les primes en tenant compte du taux d'inflation. Alors, quelqu'un a posé la question par rapport au salaire des références. Le salaire des références, chez nous, a été fixé en 1979 à 1000 francs, je crois. Et ça a évolué en fonction du salaire moyen des cotisances. Jusqu'aujourd'hui. Voilà comment ça a évolué. C'est un lien avec la valeur du service du point, c'est ce qui détermine le rendement. Donc, en fonction d'un rendement cible, parce que dans le rendement, si vous prenez la valeur du service du point, est-ce que c'est le pouvoir d'achat des retraités qu'on veut maintenir ? Est-ce que c'est un équilibre annuel ou priori, annuel qu'on veut atteindre ? Donc, c'est comme ça que c'est piloté. Alors, ça n'a pas été basé sur des arithmétiques à l'origine, certainement. Mais les évolutions que nous, nous avons connues, c'est par rapport au salaire moyen des cotisances. D'accord. D'accord. Voilà. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Donc, il en reste quelques-unes. On a des réponses ? Alors, la pyramide des âges, par rapport à la pérennité ? Oui. Alors, oui. Alors, comment on prend en compte ? Je n'ai pas bien compris la question, mais dans toutes les cases de retraite, le problème de l'augmentation de l'espérance de vie a connu. Ce que nous avons fait, il y a quelques années, c'était de relever l'âge de la retraite, qui était à 55, qui est passé à 60 ans. D'accord. Évidemment, ce paramètre, là, fait partie des éléments, des outils de pilotage du régime. Il n'y a pas que ça. Il y a les autres paramètres, le prix de l'achat du point, la valeur du service du point, l'âge de la retraite. Tout ça, ça fait partie des éléments de pilotage. Pour les régimes, par répartition du fonctionnement par point, on a quand même pas l'élément qu'on peut, à chaque fois, bouger, pouvoir évoluer dans le sens, vraiment, qu'on veut donner au régime. Merci beaucoup, monsieur Brou. Voilà. Je demande de venir à côté de moi. On va laisser monsieur Bahima Silla, donc, clôturer, avant de vous récompenser. Madame la cause sera là pour vous récompenser. Le mot de la fin. A vous, monsieur Silla. Ben, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de mot de la fin. J'attends peut-être ma récompense. Non, je vous taquine. Ma récompense sera le niveau d'adhésion. Comme nous allons organiser une émission itinérante, on sera dans le vrai B2B. Je pense qu'elles sont nombreuses, les compagnies et les sociétés d'assurance qui vont aider à l'arrivée. Je vous remercie. On peut l'applaudir, monsieur Silla. Et j'invite madame Thiako, la vice-présidente du FANAF, à lui remettre son profil. On applaudit, madame Thiako. Voilà. Mademoiselle. Oui. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada